Si tu veux des crédits pas chers pour réaliser l'équipe de tes rêves, rends-toi sur Yousetby, t'as 5% de réduction avec le code ABX, attention, y'a des risques. Si tu veux des cartes Xbox ou PSC de moins chères afin de te payer des jeux ou des points FIFA à petit prix, rends-toi sur Instant Gaming, de grosses réductions t'attendent, tous les liens sont dans la description. Yo les gars, c'est Albox, alors vidéo très spéciale les mecs, ce week-end j'ai affronté en fut champion d'une équipe full bronze, un match de malade avec évidemment un rééquilibrage omniprésent tout le long du match, à la fin du coup on a fait un grand débat sur ça, je vous laisse en tout cas suivre la vidéo, dites-moi vos avis les mecs en commentaire, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous pensez du rééquilibrage, est-ce que vous pensez qu'il y en a eu dans ce match ou non, votre avis en règle générale m'intéresse sur ce sujet, parce qu'évidemment à mon avis on est pollué de rééquilibrage sur ce jeu, mais voilà je suis peut-être fou, je suis peut-être le seul à le penser, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, allez bonne vidéo les gars, c'était Albox, ciao ! T'as investi sur des grosses notes, là j'ai pris des Henderson hier à 12 500, il a déjà augmenté, j'en ai vendu 3-4 déjà à 14 500, et je suis en train d'essayer de les rendre comme ça. C'est quoi cette team ? Salut Massimo ! Bah il va pas jouer, ça veut rien dire, c'est peut-être un défi, c'est peut-être un défi, je suis peut-être tombé contre F5, c'est toi ? Si c'est toi, fais une passe en retrait à ton gardien, fais des jungles, c'est ce que je dis tout à l'heure, on est tombé sur un adversaire, Bonne chance, je quitte pas, les mecs je suis sûr il est trop fort, tu joues pas avec une équipe bronze si t'es nul, moi perso je le ferais pas, je suis sûr il est trop fort, si c'est toi, tu feras une passe quand t'auras le ballon à ton gardien, puis tu feras une passe en retrait, et tu jongleras avec ton gardien, je te presserai pas, t'inquiète pas, juste pour vérifier que c'est toi, j'ai pas, je suis sûr il va m'oublier, je vais me faire avoir, il va super bien jouer ça se trouve, Vas-y Yard, fais une passe en retrait à ton gardien, et fais des jungles, C'est lui les gars, c'est lui, ok, c'est bon, Yann attends, bon match à toi, vas-y joue maintenant, J'aurais dû frapper Vous voyez là le pressing il sert à rien, tu vois je me suis jeté en fait, pour rien J'ai joué Je vous ai dit les gars, c'est sûr qu'il jouait Et t'as pas l'air ressenti, est-ce que ça a l'air d'être une équipe bronze ? Non, les passes elles sont assurées et tout 52 de tir, putain, il nous met à but comme ça Il joue là ou ? YOLA PULGA, il joue pas les mecs J'ai été sympa, il n'aurait pas été sur le chat, voilà par contre, je fais quoi alors ? J'ai été sympa, il n'aurait pas été sur le chat les mecs, je vous dis T'es vraiment un bon gars de ne pas vouloir marquer, non mais c'est pas En règle générale si, mais là tu vois le mec est sur le chat Et en plus il fait 10 bronzes, il vous bien, il est pas venu sur le chat en mode Je vais te péter, tu vois Donc vas-y on On reste fair play les gars, on s'en fout Oh putain, j'ai vu hein, j'arrive pas Oh putain passe, putain Aïe 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 Non mais hé, c'est pas des gens bronzes les mecs, c'est pas possible, c'est pas des gens bronzes Ils courent plus vite que les joueurs, il a combien de vitesse celui qui marque ? C'est tout ? Ah non Ah non mais ouais Non quoi que non, il a 84 avec un 6 chasseurs donc ouais ça non Ah bah c'est les mecs Il est moins lourd que mon Werner Ah bien joué, c'est bien joué, c'est normal C'est normal Il est moins lourd que mon Werner les mecs hein Et c'est la vérité C'est abusé quoi Le mec est bon, c'est une petite bronze, on ressemble pas à une game Ouais mais je pense qu'il y a aussi du rééquilibrage qui fait que Parce que les gars, vous avez vu quand son joueur est pas en profondeur ? C'est Mbappé hein C'est Mbappé quoi Ah oui, non il joue très très bien, attention Parce que moi tu me fous cette équipe là, ça se trouve je me fais balayer Mais bon, il y a aussi du rééquilibrage à mon avis Et puis voilà Deux tirs, deux buts Bon après c'est pas déconnant, ça, ça me choque pas encore Regardez, le ressenti quand ces joueurs bougent Vous avez vu hein Comme ces joueurs courent, comme ces joueurs se déplacent Comme ces joueurs font des passes Tu n'as pas du tout le ressenti que c'est des joueurs bons Et ça c'est vrai hein Ça bouge très vite Oh elle est magnifique la passe Ah ouais là par contre c'était imparable La passe en profondeur pour Mollet Le centre, la finition, celle là par contre C'était imparable Mais regardez, quand il a le ballon hein Vas-y ces joueurs Bah peut-être que lui il a ressenti que c'est lourd Mais moi c'est vrai que j'ai pas ressenti Regardez, ces joueurs en fait ils sont comme les miens Mais limite plus rapide quoi Vous avez vu là, le contrôle de balles Il est parti vite le mec hein Regardez, regardez, vous avez vu hein Non mais les prises de balles et tout C'est pas des joueurs bons, c'est pas possible C'est vrai hein Les prises de balles elles sont excellentes De tous ces joueurs hein Il n'y a aucun joueur qui est en mode la conduite de balle elle est pas bonne Regardez, les conduites de balles de ces joueurs elles sont toutes nickel en fait Regardez hein Quand il a la balle et qu'il tourne sur lui-même, qu'il fait des contrôles, dépasse, regardez C'est pas des joueurs bronzes C'est pas des joueurs bronzes Honnêtement C'est pas des joueurs bronzes Après c'est mérité Il y a du rééquilibrage, il y a du... voilà Mais il joue bien Il joue bien Mais voyez, il y a quand même un ressenti qui est Regardez, regardez Là c'est typique là au début Ah les mecs Les prises de balles, voilà Une qui est bon danger c'est peut-être la seule mais Ces joueurs sont plus vifs que les miens il faut le dire Ça c'est fou quoi Il joue bien aussi Il joue bien, j'ai jamais dit qu'il jouait pas bien les mecs Et moi je fais ce que je peux Simplement mes joueurs sont lourds Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Regardez ces milieux, regardez ces élites, regardez les prises de balles Comme elles sont vifs Plus vifs que mes joueurs Regardez Roussillon ne le rattrape pas C'est un genre bronze les gars Ça aussi c'est un genre bronze Ça aussi Toutes les prises de balles sont bonnes Toutes les passes sont réussies Il n'y a rien de loupé Et moi j'ai l'impression que mes joueurs, leurs contrôles ne sont pas bons C'est chaud Et puis là il met la barre Autant les deux défaites il n'y avait rien à dire Celle-là il y a quand même à dire Parce que c'est pas possible C'est défenseur et tout Regarde C'est pas possible, c'est pas un genre bronze La prise de balle et tout je répète mais J'ai de la chatte Full bronze il n'y a que Neuer en fait au cage Il n'y a que Neuer qui est au gardien Sinon c'est une full bronze Mais si je veux regarder Quand il construit ses actions En fait il n'y a aucun ressenti quoi T'as pas l'impression que c'est des bronzes Vraiment, regardez les passes Les passes, les contrôles Quand il pivote sur lui même Ca c'est typique Au début du jeu quand j'avais des joueurs pourris Quand je pivotais sur moi-même C'était... C'était pas fluide C'était lourd Là lui, ses joueurs ils pivotent super vite Jouer avec une équipe bronze Vous aurez le rééquilibrage pour vous Si vous êtes bon ou est-ce qu'il est bon ? Il est bon Il les a mis les buts Il est très bon Mais une équipe bronze les mecs Ca fait la diff Le petouine est présent quand même Tu peux rien dire Oui, 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 c'est sûr Oui, c'est sûr que quand t'as guiteuse et bio Mais là quand tu vois que son attaquant Qu'a 54 de gêne Et que tu compares mon Werner Est-ce que tu vois une différence ? Non Il n'y a pas de différence Il n'y a aucune différence Son attaquant est même plus vif que mon Werner les gars C'est véridique On peut pas dire le contraire Regardez Je... Il est pas bien vif Tu vois Werner Alors que c'est quand même Werner C'est un top player cette année Et son BU J'arrive pas à suivre ses pivotes Quand il pivote quoi C'est comme ça Il est fort, oui Les gars vous comprenez Il y en a ils jouent pas au jeu Ils connaissent pas, ils connaissent pas le jeu Je crois Oui il est fort les gars Je sais qu'il est fort Heureusement Si tu mets un mec nul avec cette équipe nulle Il se prend 8-0 Le mec joue bien Mais il y a aussi du rééquilibrage les gars C'est tout, c'est comme ça Regardez Il faut... les gars Il y en a ils découvrent le jeu je crois Je sais pas ça fait combien d'années que vous jouez au jeu les gars Mais il y a toujours eu du rééquilibrage Il y en aura toujours Regardez sur le terrain comme il pivote vite Il pivote aussi vite que mon Polio 85 C'est pas normal Non c'est pas logique Il joue bien oui Mais ça c'est... C'est la méta du jeu C'est pas lui Vous voyez ce que je veux dire Après oui il galère Et oui il joue très très bien A mon avis S'il a la même équipe que moi Il me bat Si là je gagne C'est parce que justement il aura une équipe bronze Mais il y a aussi eu du rééquilibrage Et puis c'est comme ça les mecs Regardez Voilà je suis obligé de mettre un but dégueulasse C'est chaud Et en fait voilà Le rééquilibrage est fait Et je répète c'est pas lui Parce que lui joue bien Ça se voit que c'est un joueur qui joue au jeu tu vois Mais les mecs qui jouent pas beaucoup au jeu Il est fait de telle sorte A ce qu'en fait ça ne les frustre pas Ils vont jouer contre un mec Par exemple ils vont tomber contre un mec Qui a une belle team Qui joue tous les week-ends Tous les jours Qui sait le jeu Et... Dans la logique Ils sont censés perdre S'ils sont forts Je dis pas arrête Tu peux jouer une heure par semaine Et puis être fort Mais il y en a ils sont pas forcément forts Mais le jeu va être fait A telle sorte que Ça va se remettre à un niveau Le mec qui joue peu Et le mec qui joue beaucoup Le mec qui joue beaucoup est fort Le mec qui joue peu est pas fort Et bah le jeu Il va booster un petit peu les joueurs Et il va downer un petit peu les joueurs de l'autre Pour que l'écart soit moins présent Pour que le mec ne soit pas frustré Et se dise Bon bah voilà Je vais continuer à jouer Parce que si le mec Il joue 2 matchs dans sa semaine Et qu'il se fait rétaler 8-0 Il jouera plus au jeu les mecs hein Il ne jouera plus au jeu C'est sûr Il n'y a aucun doute Il ne jouera plus au jeu Donc il rééquilibre Pour que le mec se dise Bon bah voilà c'est bien Je peux continuer à jouer Par contre Si le mec est fort Il n'y a pas de soucis Ça arrive Lui par exemple il est fort Si je perds Oui il y a du rééquilibrage Mais le mec est fort Donc soit Mais des fois les mecs Tu vas perdre des matchs Bah le premier c'est typique hein Le premier match les mecs C'est typique Le mec était vraiment pas bon Il a eu 2 tirs 2 buts Ça c'est typiquement le mec Qui est pas forcément fort Mais qui a un rééquilibrage incroyable pour lui Là on va gagner Parce qu'il a une team bronze Il joue bien Il est pas concerné dans tout ce que j'ai du même Parce qu'il joue très bien Et c'est un mec qui joue Je pense à Zohar Le mec il fait pas 2 matchs dans sa semaine hein Donc euh Lui il a un rééquilibrage Parce qu'il a l'équipe Qui fait que Mais voilà C'est Là on va gagner C'est parce que J'ai une team qui est meilleure que la sienne Voilà Mais je pense en vrai de vrai hein Avec une team au même niveau Euh Il m'explose hein Bon là ouais Et là il prend tous les risques Et voilà Forcément on en profite Et on fait la diff Après il a toujours eu du rééquilibrage Il l'aura toujours Et si tu peux Dans un sens le comprendre Bah c'est vrai Le Gugus qui joue pas beaucoup S'il se prend que des taules Parce que voilà Bah il jouera plus tu vois Mais bon Tant pis Il a 4 jours en saison Le mec qui joue pas beaucoup C'est ça que je me dis le rééquilibrage Tu vois ça Werner il doit pas louper ça Ça c'est du rééquilibrage aussi Werner seul face au but Je tire tout droit Je cherche pas à tirer fort Il doit marquer Même si il a déjà 6-3 Il doit marquer Allez bien joué à toi en tout cas On va regarder les stats hein Il a eu la possession Après il est obligé De garder le ballon Avec des joueurs comme ça On a eu les occasions Mais voilà Parce que On va pas se mentir On a quand même Vous avez vu le match comme moi Il joue bien ok Mais dans la logique Son joueur il a 52 notes Il est censé faire des passes de merde On est quand même d'accord Et je pense qu'Enzo aussi Même s'il joue bien À un moment donné Voilà J'ai vu le match contre le gars Mais s'il a réussi à te caler 3 buts C'est qu'il est pas guise J'ai pas dit qu'il est guise Justement Je dis qu'il est très fort Mais à un moment donné C'est même pas la question de ça les mecs C'est la question que ces joueurs Ça devrait faire qu'il devient nul Même si tu es le plus fort au monde Quand tu joues avec des mecs Qui ont 52 notes Ils sont pas censés Te mettre des lucarnes Tu vois ce que je veux dire Il m'a mis un lobe Avec un mec Qui a 50 en tir Normalement le lobe Il est censé partir en tribune C'est ça que je veux dire Non mais après je veux dire Ça reste une manette Ça reste une manette Nous on a des boutons T'appuies sur tirer T'appuies sur faire une passe Ensuite ce qu'il va jouer Bah c'est les cartes Je tire avec Werner Qui a 90 de finition Je tire sur rond Qu'il est 90 de finition Qu'il est 50 de finition Je vais tirer sur rond Moi je peux pas faire plus Moi mon boulot Mon boulot c'est de tirer J'ai que ça à faire J'appuie sur rond Après c'est le joueur qui fait le travail C'est le joueur qui fait le travail Moi il a 90 de finition Je tire sur rond Son boulot c'est parce qu'il a une bonne finition C'est de marquer Si Je prends Un team Un mec bronze On va prendre un exemple Vas-y même pas un mec bronze Vas-y je prends lui Je prends Koundé Je suis dans la même situation J'appuie sur tir Il a 35 de finition Il est censé tuer un pigeon On est d'accord ? Et ça c'est pas le fait que tu sois fort Pas fort Que tu t'appelles Rocky Que tu t'appelles Voilà Le mec a 35 de finition T'appuieras sur rond Comme Werner 90 C'est les mêmes boutons C'est le même talent C'est le même talent Le mec qui porte la manette Il appuie sur les boutons C'est tout Après c'est le joueur qui fait la diff T'appuie sur courir Si le mec il a 30 de vitesse Il est pas censé courir vite Même si moi je suis trop fort Même si je m'appelle Rocky Moi perso je m'appelle Rocky Même si je m'appelle Rocky J'appuie sur courir Ben c'est pas parce que je m'appelle Rocky Que mon joueur va courir plus vite Si le mec il a 30 de vitesse Il pourra pas courir vite C'est pas possible Tu vois ce que je veux dire Voilà Là c'est le même Werner il m'a loupé des trucs Et Enzo si toi aussi tu es censé Mon Werner a quand même loupé des occasions A 80 de finition il ne doit pas les louper Toi tes joueurs qui ont 50 de tir Ils les ont mises Tu vois ce que je veux dire Même si tu es très très fort Voilà Bref on va passer à la suite Parce qu'en fait on dit oui mais Moi ce que je veux dire c'est à un moment donné On est derrière la manette On clique juste sur des boutons les mecs Après c'est les joueurs Et c'est pas normal Qu'un mec qui ait 30 de finition par exemple Ben il a 2 tirs de but Et que mon Werner il lui faut 4 tirs pour mettre un but Alors qu'il a 80 de finition C'est ça que je veux dire Quand tu voyais ces attaquants Qui avaient moins de vitesse que mes joueurs Pour courir plus vite Ben c'est normal que c'est frustrant C'est normal Parce que tu te dis c'est pas normal Le mec qui a 50 de vitesse Il doit pas courir plus vite que mon Werner C'est ça que je voulais exprimer Mais en tout cas GG Enzo Et puis je te souhaite un excellent footchamp Parce que tu joues bien Voilà Notique Tif Et puis… – Sous-titrage FR 2021